Bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo de la série Fallout 4 Ultimate de modèles d'édition 2016. Nous avons déjà vu l'activation des mods, leurs prérequis F4SE, les ignis, le HUD, l'interface, les modèles, les textures de base, NPC, les compagnons et l'environnement. Passons maintenant à tout ce qui est objet. Avant toute chose, vous connaissez la musique créons un profil dans Nexus Mod Manager comme ceci New Profile 8 Objet Et une fois que c'est fait, passons au premier mod que je vais vous présenter, l'Anglaise HD Retexture Workshop by Langlais. Il s'agirait ici de la retexturation d'un certain nombre d'objets disponibles dans les ateliers. Pour l'installation, onglet File, Download with Manager, lien dans la description, prendre le All-in-One Pack et dans Nexus Mod Manager, sélectionnez le mod une fois téléchargé et activez-le. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à faire Yes To Mod pour écraser les textures existantes. Idem pour High Resolution Texture Pack. Yes To Mod. Et cette fois, faites No To Mod en ce qui concerne Jester Better Destroyed Véhicule. Voici. Passons maintenant aux bouteilles et plus précisément aux étiquettes des bouteilles avec Bottles Abel Overhaul par Blastolo. Ici, plusieurs versions sont disponibles. 1, 2, 4K Evania Size. Prenez la version 1K si vous avez une petite configuration et la version recommandée, 2K, dans tous les autres cas. Encore une vidéo où je vais dire K un certain nombre de fois. Donc, onglet File, Download with Manager, lien dans la description, sélectionnez Bottle Label Overhaul et activez-le. Vous aurez le choix, donc Original Main Prewar File, Main Prewar File, Dirty et encore Dirty Est. Je vous invite à prendre la version Dirty, car la version Prewar est un peu trop contrastée par rapport à l'ambiance du jeu. Pour la peau soir, vous pouvez laisser l'option par défaut ou prendre la version More Dirty and Worn. Je vais laisser par défaut, je vais faire Next. Ici, vous avez plusieurs options pour les bouteilles de bière. Vous voyez, on ne se moque pas de vous. C'est quand même important les petites bouteilles de bière. Alors, Larger Tea, Stout ou Stout Dirty. Moi, je vais sélectionner Stout Dirty. Ici, pour les bouteilles de lait. Donc, bouteilles de lait des années 50 et la version Co. Je vais prendre la version des années 50. Pour l'eau propre, j'ai oublié le nom en français, l'eau propre, l'eau filtrée, l'eau... Enfin, vous m'avez compris. Donc, Military Design ou plutôt Design Militarisé. Design Militarisé un petit peu plus sale. L'édition bleue et l'édition bleue d'Orty. L'édition bleue d'Orty me semble pas mal. Enfin, pour l'eau sale. Ici, vous avez le Dirty Water. Et fait finish. Et c'est à ce moment que nous allons re-testurer un certain nombre d'objets secondaires avec Fallout 4 HD Reworked Project par Alkogan PL. Et cela ira de certaines plantes à certaines boîtes de conserve, en passant par les pneus et ce genre de choses. Il vient dans la description. Vous connaissez la chanson et ça rime en plus. Onglet File. Je n'ai rien qui rime avec Onglet File. Ici, la version Performance pour les petites configs. Et la version Quality pour le config normal. Attention, choisissez cette version si vous avez au moins 3Go de mémoire vidéo. Si vous avez 2Go, vous pouvez essayer la version Quality et voir comment votre jeu se comporte. A noter que dans les optionnels, vous avez la version Anglaise, Allemande et Polonaise et pas de version Française. Ce qui pour les pneus ne devrait pas être très grave de toute façon. En fin de série, nous allons, disons, réinjecter du Français dans l'ensemble de ces modes. Donc, Download View Manager sur un des 2 éléments. Sélectionnez ensuite Fallout 4 Rework Project et activez-le. Intégrissons-nous maintenant au réacteur à fusions. Donc Fusion Core Retexture. Il s'agit d'un tout petit mode de Retexture. De Joradoc. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Download View Manager onglet File. Vous connaissez la musique. Ceci dit, nous avons droit à un petit faux mode. Donc, Fusion Core Retexture. Activation. Ici, vous avez la version classique. La version usée. La version no glow. A savoir pas brillante si vous voulez. Et la version pas brillante usée. Moi, je prends la version utilisée. Finish. Voilà. A noter que mes choix à chaque fois qu'il y a un faux mode, c'est mes préférences. A moi, vous pouvez choisir tout à fait vos préférences. A vous, il n'y a aucune contre-indication. Passons maintenant à un petit mode encore. Il s'agira d'animer les Bubble Head. A savoir animer les Poupées Voltec avec Animated Bobbing Body Bubble Head par DD Productions 83. Ici, Download View Manager sur le premier. Si vous voulez que les Bubble Head ne tournent pas sur eux-mêmes, vous pouvez prendre la version no spin. Et enfin, dans Nexus Mode Manager. Sélectionnez le mode. Et activez-le. Passons maintenant à Lore à Curette Holodisc Holotape with Optional Easy to See Glowing version by Sky Shark. Il s'agira de retexturez tout ce qui est Holoband et Holodisc. Donc, vous avez plusieurs choix. 1K, 2K, défaut résolution et 4K résolution. Pour ma part, je vous invite à prendre la version 2K. Sachant que nous avons installé un certain nombre de modes assez gourmands. Donc, autant équilibrer tout en ne surchargeant pas votre système. Donc, Download with Manager. Sélectionnez le mode. Activez-le. Passons maintenant aux machines à glace avec 4K, 2K Ice Machine by Wolf 7808. Ici, vous avez la version classique en version 1.1. C'est celle que je vous invite à prendre. Ceci dit, si vous voulez jouer à sécurité, vous pouvez aussi prendre la version 2K. Mais vu le nombre de machines à glace, ma foi, ce n'est pas bien grave d'avoir ces textures en 4K. A vous de voir. Sélection du mode. Activation. Passons maintenant aux trashcanes, aux poubelles, aux gros containers. Voilà. Il s'agit de les rendre un petit peu plus réalistes quant à leur vétusté. Donc, prendre la version 4K. Download with Manager. Malheureusement, nous n'avons pas de version 2K. Donc, activation de cette version. Ici, faites YesToMod pour remplacer la texture des poubelles déjà retexturées avec l'anglais HD Texture Workshop. Mais moi, je préfère cette version. YesToMod. Voilà. Donc, pour ceux qui débutent un peu dans le modding, ce genre de choses, ce que nous venons de faire, c'est que nous venons de remplacer une texture, mais tout en conservant les autres textures de l'anglais Texture Workshop. Il s'agit encore d'un jeu de Lego. BetterCates by UberCharge. Il s'agit de tout ce qui est caisse. Ici, ce n'est pas une texture qui va mettre votre PC à genoux. Mais il s'agit, disons, d'un changement d'apparence plus que de quelque chose qui va alors dire votre système de NodeWay Manager. Activation. YesToMod encore pour... YesToMod encore pour remplacer cette texture du pack l'anglais. Ok. BetterNukaColaMachine by DeviusMethods. Il s'agit maintenant d'améliorer l'apparence des machines à Nuka-Cola. On va prendre la version 2K si possible. Ou 4K si vous avez une grosse machine. DownloadWay Manager. Activation. Il est maintenant temps de passer à SD Retexture Pack Mission Announce Props by Dr. Brandt. Donc, il s'agit de retexturer un certain nombre d'objets secondaires. Toujours. Il s'agira d'aller dans l'onglet File. DownloadWay Manager sur la version 2.0. Ne prenez pas l'update pour le moment. J'utilise aussi avec. Ensuite, Activation. Maintenant, choisissez si vous préférez les textures l'anglaise ou les textures HDE Texture. Moi, si j'ai installé ce mode, c'est que je préfère remplacer ces textures. Bien sûr, il ne s'agit pas de toutes les textures. En ce qui concerne les textures des réacteurs à fusion, faites No To Mode. Nous avons installé un mode spécifiquement pour cela. En ce qui concerne les bouteilles, faites No To Mode. Et voilà, nous avons installé les textures en faisant le choix de ce que nous voulons. Passons maintenant aux objets industriels. Tout ce qui est ce type d'objets, les ponts métalliques, etc. Anglais File, il y a dans la description DownloadWay Manager. Et Activation. Enfin, parlons baril de métal. Donc vous avez un comparatif entre la version Vanilla et la version 4K. Ici, vous avez plusieurs choix. 1K, 2K et 4K. Je vous invite à prendre la version 2K toujours. Ou 1K et 4K selon votre configuration. Ici. Activation du mode. Vous faites Yes To Mode pour écraser les textures de l'anglais HD Textures Workshop. Toujours. Et spécifiquement pour Mescellanus Props. S2 Mode. Vous voyez qu'on imbrique des modes dans des modes. On garde certaines textures de certains modes, etc. Et maintenant, les WWW Concrete Retextures. By Holoriel. Ici, vous aurez plusieurs choix. Le Rusty rouillé. Le Smooth lissé. Et le Soil sali. Pour ma part, je préfère la version rouillée. Mais vous pouvez tout à fait faire un choix différent. Une fois que vous avez téléchargé sa activation. Et voici. Et enfin, le dernier mode de cette vidéo. Il s'agit de High Resolution Texture Pack de Valius 2K et 4K. Je vous invite bien sûr. Il y a dans la description. On les file toujours. Je vous invite donc à prendre la version 2K. Si vous avez une configuration un peu plus costaud, vous pouvez prendre la version 4K. Pour ma part, exceptionnellement, je vais prendre la version 4K. Et jouer avec le Nexus Mode Manager. Comme nous allons le voir. Donc. Je vais télécharger. Soyez patient. Ce n'est pas un petit mode. Activez le mode. Soyez encore patient. Allez boire un café. Et vous pouvez tout à fait aller sur la page de ma chaîne YouTube. Et cliquer sur le bouton Donate. Ou me soutenir, il me semble. Et euh. Non. Bon. D'accord. A noter que si vous voulez suivre la progression de l'installation. Pendant que vous cliquez sur le bouton Donate. Ouais. Ça va. Donc ici, vous avez le petit onglet. Mode Activation Queue. Idem pour les téléchargements. Ici dans le Download Manager. Hop. Le petit balai pour tout effacer. Et nous y sommes. Ici. Tout simplement. Nous allons faire. No To All. Afin de ne pas remplacer. Les textures que nous avons déjà installées. Avec les autres modes. Et de conserver. Uniquement les nouvelles textures. Et voici. Le mode est activé. Donc je le répète. Ce que nous avons fait. C'est tout simplement de télécharger un pack de textures. Et de faire No To Mod. Afin de conserver toutes les textures que nous avons déjà installées. Et de rajouter à notre jeu. Des nouvelles textures de ce pack de textures. Et je vous le répète encore une fois. N'oubliez pas qu'un petit pouce levé. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et oui. Cette chaîne est super. Pardon. Vous y trouverez des vidéos sur The Witcher 3. Skyrim. Bien sûr. Fallout 4. Des tutos Windows. Et des découvertes de jeux. Et même des tests matériels. Comment optimiser les jeux. Pour qu'ils tournent plus vite. Avoir plus de FPS. Etc. Vous pouvez tout à fait me suivre sur Twitter. Et surtout sur Facebook. Pour avoir les vidéos en avant-première. Et aussi la progression sur mon travail. Sur ce qui est à venir sur la chaîne. Des blagues. Des trucs. Enfin. On échange entre nous. Évitez juste vos questions de support personnalisé sur Facebook. C'est pas fait pour ça. De toute façon. Enfin. De toute façon. Je ne réponds pas. Mais. Et. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très 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 bon jeu. Et à passer 4 heures ou 6 heures à monter cette vidéo. Ouais. Là c'est le travail un peu plus embêtant. A bientôt. A ciao. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501